Aujourd'hui on parle des livres, donc mais des livres à personnaliser. Il y en a énormément sur le marché. Pourquoi ? Parce que déjà on a envie de donner à nos enfants l'envie de lire. Et puis quoi de plus intéressant qu'un livre qui parle d'eux ? L'enfant était quand même un être un peu égocentré, ma foi. Ça leur fait plaisir. Et nous ça nous fait plaisir, ça fait un souvenir, bien souvent. Et puis ça permet aussi de faire des cadeaux, par exemple à des neveux, des nièces, à l'occasion d'une naissance. Donc aujourd'hui, sélection de livres personnalisés. J'ai déjà fait des chroniques sur le sujet, si vous vous en souvenez, plusieurs même. Donc je vous invite à aller regarder si toutefois, aujourd'hui, vous ne trouviez pas votre bonheur. Alors le premier, c'est les éditions Little Livietti qui proposent un livre qui s'appelle Mon tout premier jour. Alors on l'a en bleu, on l'a en violet également. Donc on va pouvoir choisir évidemment celui qu'on souhaite. Et puis donc ça raconte l'histoire non pas d'un petit garçon, mais d'un petit pingouin qui évidemment, vous vous en doutez, va porter le même nom que l'enfant. Donc là, on a un petit garçon qui s'appelle Gabriel, qui va donc avoir l'histoire du pingouin Gabriel amené à sa famille. Et puis on va retrouver tout ce qui va faire son identité, c'est-à-dire son heure de naissance. À 20h03 également. Il est pesé 3,3 kg. Il mesurait 52,5 cm. Et donc ça ne s'arrête pas là puisqu'on a le jour de sa naissance. On va voir le mois, donc la saison de sa naissance. On va voir également son signe astrologique. Donc on va vraiment s'intéresser à tout ce qui englobe sa naissance, comment était la lune, etc. Donc un bouquin que j'ai trouvé très sympa, qui va rassurer, va faire plaisir aux enfants. Ensuite, dans le même genre, petite Mila, ça s'appelle les bêtabecs. Les bêtabecs, c'est ce petit animal avec un bec. En fait, la maman qui a conçu ces bouquins l'a écrit au départ pour son fils. Elle a choisi de faire un petit personnage. En plus, elle est douée parce que moi, j'aurais fait une vieille crotte. Donc là, c'est quand même pas mal. Et elle s'est dit, mais mon fils était tellement heureux d'avoir ce livre qu'il accompagne que je vais l'écrire pour d'autres enfants. Donc elle le personnalise. Ça raconte vraiment l'histoire de la rencontre. Et puis ça raconte l'histoire de la naissance. Là aussi, c'est un bouquin que j'ai trouvé très chouette. Pourquoi ? Parce qu'il pose des mots un petit peu sur l'attente du bébé, sur la joie qu'ont les parents d'avoir justement ce bébé, les préparatifs, etc. Donc c'est vraiment très joli. C'est une histoire à partager sur comment on arrive au monde. Donc évidemment, on met le prénom de son enfant. Ensuite, un livre sur le comment on arrive au monde. Cette fois-ci, il y a vraiment personnalisé. Ça va vous plaire puisqu'il faut raconter son histoire. Ça s'appelle d'ailleurs Mon Histoire. Vous connaissez ces bouquins ? Vous les en avez remplis ? Genre comment on s'est rencontrés ? Oui, oui, oui. Quelle tête tu avais à la naissance ? Absolument. Voilà, donc ça, c'est Snap the Moment qui propose ça. Je l'ai trouvé très chouette parce que pas cucu. Parce que j'en avais un moi avec des petites girafes, flottait avec des petits pois-pois, des nounours un petit peu guimauves. Bon bref, on aime mieux avoir un truc sobre. Et donc, on raconte un petit peu à l'enfant comment on s'est rencontrés avec ton autre parent. Comment est-ce qu'on t'a imaginé ? Comment est-ce que la grossesse s'est déroulée ? Donc il y a de la place évidemment pour coller les échographies. C'est un livre de souvenirs pour l'enfant. Les premiers moments à la maison, les premières mèches de cheveux. Il y a une petite enveloppe, bien entendu. Très chouette. Les enfants adorent le regarder ensuite. Ah oui, c'est ça qui est génial. Je vous avoue que sur quatre enfants, bon ben, pas hyper bien rempli. Moi, c'est-à-dire quand on voit celui de Gaspard et ensuite celui de Félix, 30 pages pour Gaspard, deux pour Félix. On n'avait plus trop le temps. C'est ça. Au bout d'un moment, j'étais débordée. Je me dis finalement à quoi ça sert. Je lui raconterai. Allez, bisous. C'était génial, Félix. Oui, c'est ça. Ensuite, un bouquin très chouette. C'est un prototype. Pourquoi ? Parce que c'est en cours justement de financement. Ça s'appelle Ma petite vie. Excellente idée. Donc il faut absolument que vous alliez sur le site d'un imagier personnalisé. Ah, génial. On connaît l'intérêt des enfants pour les imagiers. Et cette fois, cette maman qui est derrière ce principe s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un imagier qui ressemble vraiment à sa vie ? Donc on va mettre sa famille, certes, mais on va aussi mettre des éléments de sa vie. C'est-à-dire que l'imagier sur la mère, on va pouvoir piocher dans une banque d'images pour le construire, avec les images qui vont plus plaire à l'enfant. C'est génial. Et on va mettre à côté des photos. Donc soit vous n'avez aucune photo de mère, auquel cas vous avez le droit de piocher dans l'imagier, sinon vous allez pouvoir personnaliser ce truc à l'envie. Donc c'est sympa, parce qu'on a un petit mélange justement entre les images et l'album photo. Ça va rappeler des souvenirs à l'enfant. Ça a été évidemment fait avec des professionnels de l'enfance. Donc c'est pas de la gnognotte. C'est pas de la gnognotte. C'est très sympathique. Dans le même esprit de personnaliser en vue d'un apprentissage, nous avons Bye Bye Ma Couche, dont l'objectif est tout de même annoncé dès le départ. On va devoir se débarrasser de la couche. Pour cela, rien de mieux que d'investir l'enfant. Hop là, pardon. On va pouvoir ici coller la petite photo de l'enfant cible. Et puis on va raconter l'histoire, où évidemment vous vous imaginez bien qu'on va devoir, tac, enlever la couche, paf, la mettre à la poubelle. Donc il y a de l'interactif. Trop rigolo. L'histoire est plutôt rigolote. Ça raconte vraiment comment ça se passe. On a le droit de bouquiner sur le pot. On est tranquille. L'idée, c'est qu'évidemment, on a envie d'y emmener son enfant sur le pot. À la fin, on a un truc que moi, je ne suis pas fan fan, les petites victoires avec les étoiles. Mais ça plaît beaucoup aux enfants. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt rigolo justement d'accompagner de manière tout à fait personnalisée un apprentissage qu'on va devoir faire, bien évidemment. C'est ça. C'est une maison d'édition qui s'appelle La Marmotière qui propose des petits cahiers d'amour pour les plus grands, pardon, à destination de papa ou de maman ou de mon frère ou de ma soeur. C'est un livre à compléter avec l'enfant à l'occasion par exemple d'une fête des pères ou d'une fête des mères. On va pouvoir personnaliser par exemple qu'est-ce que j'adore faire avec mon papa quand on lit ensemble une histoire sous la couette, quand on fait du vélo, quand on mange au restaurant. On s'arme de crayons, de couleurs, de ciseaux et puis on va remplir. Quand tu m'énerves, je voudrais crier très fort et te dire tout ça. En fait, l'enfant prend vraiment part à la rédaction du livre qu'il offrira ensuite à la personne choisie. Trop sympa votre sélection Marie, merci beaucoup. Est-ce que c'est contente?